Le rectorat aurait pu ressembler à ce bâtiment assez futuriste, mais ce projet architectural n'a pas été retenu et c'est justement ce que l'on peut découvrir lors de l'exposition temporaire présentée au Memorial Act. Une vue d'ensemble des grands projets de construction qui vont fortement structurer la Guadeloupe du XXIe siècle et notamment le nouveau centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Pour le nouveau CHU, le nouveau centre hospitalier de la Guadeloupe, vous pourrez voir les trois réponses qu'ont communiqué les trois groupements d'architectes qui ont répondu au concours d'architecture. Vous avez la réponse du projet lauréat, celui qui va être construit bientôt et pour qui le permis a été déposé il y a à peine un mois. Et vous verrez aussi la réponse des deux autres cabinets d'architecture. Ça vous permet aussi de choisir, même si le choix a déjà été fait lors du jury de concours, de vous dire finalement j'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là ou j'aime bien l'autre. Pour les architectes qui ont accepté de rendre public leurs travaux, c'est aussi la reconnaissance d'un long travail. J'ai un jeune homme qui me disait, c'est comme passer le bac à chaque fois, il prépare, il travaille beaucoup sur plusieurs mois, il rend un projet, ils ne sont pas forcément primés. Donc on a essayé aujourd'hui de vous montrer la somme de travail qu'ils mettent en œuvre pour améliorer l'image qu'on a aujourd'hui des bâtiments publics. Une exposition dans l'ensemble appréciée par les visiteurs et particulièrement par cette classe patrimoine du lycée Nord-Grande-Terre de Port-Louis. Les jeunes découvrent ainsi les différents acteurs et les différentes étapes de la procédure du concours architectural. Ils étaient dans un premier temps assez perdus parce que l'opération est complexe et puis c'est des documents qui ne sont pas habitués à manipuler. Mais en même temps, ça leur a permis de se familiariser en fait. Et naturellement, l'intervention des architectes est cruciale puisque pour pouvoir réellement approfondir une compréhension de ce qu'ils ont vu, il fallait l'intervention professionnelle. Donc moi je trouve que c'est bien, ça les désart sonne un peu. Ça montre vraiment toute la nouvelle architecture que la Guadeloupe veut montrer et puis montrer qu'on passe à une nouvelle ère qui fait qu'on rentre vraiment dans le monde du modernisme. Donc c'est vraiment intéressant je trouve. Le centre culturel et sportif du Rézé, la salle des fêtes des Abîmes, le pôle hébergement en Krebs. Au total, 24 agences architecturales ont présenté leurs différents concours. Tous les jours, un architecte du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement est présent afin de donner une meilleure lecture. de l'architecture.